Dans ce quatrain, Nostradamus nous fait à nouveau la description de l'accident qui doit se produire en été. Il voit les eaux apporter la nudité au monde. Il parle également des gaz du Vésuve. Donc le Vésuve entrera à nouveau en éruption, et cette fois cela risque d'être dramatique. Il parle aussi de la technologie de notre siècle. Nostradamus dit bien une technologie gigantesque. Nous avons les pouvoirs de faire exploser la planète des dizaines de fois. Mais le dessin le plus inquiétant est que Nostradamus affirme qu'à nous deux, nous vous montrerons la nature qui se met en haine contre l'homme. Nous devons nous inquiéter des puissances qui ont le pouvoir de faire péter la planète. Dans un principe d'observation naturelle ou normale, posons-nous la question, sommes-nous dirigés par des personnes vraiment bien équilibrées ? Car entretenir la future destruction de la planète en construisant des armes toujours plus puissantes n'est pas de raison. Ce n'est pas un comportement normal. Dans la vie courante, si vous fabriquez une bombe chez vous, on vous arrête, on vous enferme en prison ou dans un asile de fous. Vivons-nous vraiment une période lucide ? Ou bien nos dirigeants sont-ils lucides ? Le sont-ils vraiment ? Notre amuse nous reparle ici d'une erreur des humains. Il faudra endurer cette finalité. Il voit également Paris connaître de grandes tribulations. Les heures seront difficiles. Les mouvements humains dans la capitale seront virulents. Ce sera presque une guerre civile. Ce qui sera malheureux, ce seront des gens de l'Est, dirigés par des Français qui tireront sur les Français en colère. Maintenant, voici la révélation du 4.24 de la 5e centurie. Voici le 4.24 de la 5e centurie. Le règne et loi sous Vénus est levé. Saturne aura sus Jupiter en pire. La loi est règne par le soleil levé. Par Saturna en durera le pire. Voici la première ligne du 4.24 de la 5e centurie. Le règne et loi sous Vénus est levé. Voici la révélation. L'heure de l'époque sera sous le règne de la géhenne, qui naîtra en été. En ce temps tellement seront les eaux hautes. Je les entends ici même. Tu as par la coutume d'expression la volonté de voir la menace de ce vent, d'où viendra la nudité des êtres. Il faut savoir élever les usages d'expression scellés, levant la volonté de voir la menace. L'heure de cette époque sera sous le règne de la géhenne. Voici le décryptage de la ligne écrite à l'envers. Voici la révélation. Les eaux seront inscrites et laissées dans ce savoir. Ces usages d'expression décriront les scènes de nudité. Il faut avoir la volonté de voir la menace. Le gaz du Vésuve sera dans cette connaissance. La coutume d'expression apportera la lumière des notes dans la solitude. Les eaux iront sur les marmites, les chaudières, les industries et les centra-nutaires. J'entends ce temps où il y aura tellement de haine sur des neiges abondantes. J'ai géré les heures de cette époque réelle. Ce sera le relais, en ayant la volonté de voir la menace laissée dans ces notes. Voici la deuxième ligne du 4.1.24 de la 5e centurie. Saturne aura sus Jupiter empire. Ce sera ça, rapidement tué à l'urne de la Renaissance. Naîtront des eaux hautes et vraies. Les êtres connaîtront cette lecture scellée en ayant ce pouvoir pour le pire. La planète sera en terreur en ces heures. Sera remis dans le pays la pire angoisse à l'époque où vous avez des usages techniques gigantesques. Voici maintenant la même ligne écrite à l'envers. Voici la révélation. Ayez l'angoisse de votre époque. Vous avez des pouvoirs qui feront péter la Terre. Elle sera en terreur en ces heures où le pire sera à venir. J'ai fait cette lecture vraie pour que les races le sachent. Ce savoir vient d'en haut. Dans ces usages d'expression vous verrez les eaux hautes. Ensemble nous vous montrons la nature qui se met en haine contre l'homme. Rapidement vous aurez des tueries. Tu as eu l'air des mots, ce sera cette connaissance. Ayez l'angoisse des pouvoirs qui feront péter la planète. Voici maintenant la lecture de la troisième ligne du 84 de la centurie 5. La loi et règne par le soleil levé. Voici la révélation. Les notes marcheront. Vous entendrez les eaux dans les mêmes temps où la Terre sera sous le règne de la géhenne. Naîtra l'épée de ce pouvoir par cet art parlé. En ayant l'air des mots, ce sera le réel relais laissé dans ces usages d'expression. Ce sera la lumière sur ces notes. Il faut lever les yeux vers le très haut. Sera la levée des eaux. Il faut avoir la volonté de voir la menace, la malédiction qui naîtra dans ces notes. La loi sera entendue ainsi que les idées. En ce temps vous aurez la Terre sous le règne de la géhenne. Maintenant voici cette même ligne écrite à l'envers. Voici la révélation. Cet éveil sera sous vos yeux. Laissés dans ces usages d'expression seront les seules notes sur les eaux qui iront sur les marmites, les chaudières, les industries et les centrains nucléaires. L'épée de ce pouvoir sera par cet art de parler. L'air des mots sera le réel relais de ce lègue. En neigée, la géhenne sera générée. Et beaucoup d'énervement en ces heures de l'époque. Ce sera l'accusation de ce temps tellement prodigue. Le très haut entend la loi et les notes contenant l'arrivée des eaux. L'éveil sera sous vos yeux. Où a été laissée la lumière de ces notes ? Voici maintenant la quatrième ligne du quatrain 24 de la cinquième centurie. Voici la révélation. Le pouvoir de cet art de l'air des mots, ce sera ça rapidement. Tu as renié le premier sens intelligent. Ce sera le bon sens dans la manière de comprendre les choses. Les scènes des Andes. Cette fin devra être endurée. Ce sera difficile à cause d'une erreur en ces heures de râle. Ce sera les aléas. Le marché des armes par les pouvoirs. Ce sera la pire époque des armes des pouvoirs par des techniques colossales. Voici maintenant la même ligne écrite à l'envers. Voici la révélation. Ce sera l'angoisse des armes des pouvoirs et les plaies. Cette époque sera dure. Ce sera la renaissance des haines. Naîtront de ces usages sains. Le premier nettement tu as eu l'urne de la renaissance. Ce sera le pouvoir de cet art. Par pari vous aurez l'angoisse et des plaies. Ces heures seront difficiles. Si vous désirez me soutenir, voici les deux adresses pour le faire. Même un euro sera le bienvenu. Merci infiniment pour votre don futur. L'association Terra Nova Bar a été créée il y a quelques semaines. Cette association est prévue pour permettre la permaculture ainsi que la mise en boîte des récoltes de légumes secs et tout autre aliment non cuit. Je regroupe toutes les personnes de bonne volonté qui désirent se regrouper sur la page Facebook à Terra Nova Var. Vous pourrez ainsi faire connaissance de personnes de la même région que vous et prévoir ce que Nostramus appelle l'issue, c'est-à-dire la construction d'abris, le stockage de nourriture. Mais pour cela il faut vous regrouper. Sur le site Félim Livres, vous trouverez tous les livres numériques. Sur le site nostramusbp.fr, toutes les analyses des textes de Nostramus ainsi que tous les livres papiers. Nous sommes à l'époque du coronavirus. Cette période de confinement qui est préjudiciable pour beaucoup de commerçants. Nostramus dans la centurie numéro 3 en parle dans un des quatrains. Il me semble que c'est le quatrains de 58. Il considère le coronavirus comme une peste. Mais ce qu'il faut savoir surtout, c'est qu'on n'est pas prêt de s'en débarrasser. Il y aura toujours quelqu'un qui contaminera les autres tant qu'on n'aura pas trouvé des anticorps, qu'on n'aura pas créé des anticorps et qu'on n'aura pas trouvé un vaccin sérieux. Malheureusement il y aura toujours dans nos grandes régions un endroit où le virus sera en attente. Un réservoir de germes. Et ça repartira. Un nouveau reconfinement. Nous devons voir cette maladie comme étant installée durablement. Je vous remercie d'avoir participé à la lecture de ce quatrains. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501